Générique Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention et bienvenue pour ce dernier midi de l'année de ce samedi 31 décembre. A la une de l'actualité, je le disais, de ce samedi 31 décembre. Le 4 août 2022, l'Algérie célébrait pour la première fois la journée nationale de l'armée pour son rôle primordial. Une armée plus forte que jamais qui s'est imposée, distinguée et développée durant 2022. Retour dans ce journal sur les grandes et importantes altes de l'armée nationale populaire. Et le reportage de cette édition tourne autour du e-learning dans les universités algériennes. C'est désormais officiel et à travers tous les campus, les cours ainsi que l'apprentissage des langues à distance via la plateforme nommée Moodle, à laquelle nous nous intéressons. Quel étranger le Maroc achève l'année par ses agissements douteux en Europe ? Selon des informations dévoilées par la presse italienne, le régime est au bord de la faillite. Qui est au bord de la faillite à l'intérieur aurait fait des mains et des pieds pour soudoyer des personnalités incluantes au sein du Parlement européen pour cultiver ses multiples intérêts. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, merci de nous prêter attention. Bienvenue à vous tous. Je le disais donc, bouclier contre tous les dangers qui guettent l'Algérie et les citoyens. L'armée populaire nationale est présente à travers les quatre coins du pays, au niveau des vastes frontières du pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest. L'armée populaire nationale, plus forte que jamais pour l'année 2022, était celle de la force de la distinction, des réalisations, mais également de la reconnaissance. Halte sur les fortes et importantes étapes de l'AMP de l'année 2022 avec Mélika Belal. Bouclier contre tous les dangers qui guettent la nation et les citoyens. L'armée nationale populaire est présente à travers le territoire national pour surveiller nos vastes frontières. L'armée nationale populaire, des réalisations et des défis. En effet, un événement grandiose a été organisé durant l'année 2022. Il s'agit du plus grand défilé militaire organisé pour la première fois depuis plusieurs années à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Un défilé historique supervisé par le président de la République, Abdelmajid Boune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le 4 août 2022, l'Algérie instaure une journée pour célébrer la journée nationale de l'armée pour son rôle primordial. Et à partir de l'académie de formation militaire de Churchill, le président de la République a présidé la cérémonie de sortie de plusieurs nouvelles promotions après une formation militaire et scientifique à la hauteur des missions qui leur sont assignées. En président les cérémonies de remise de médailles, de grades et de distinctions, le président de la République accorde ainsi une grande importance à la valorisation des compétences militaires et le parcours professionnel des membres de l'armée nationale populaire. Et afin d'évaluer la situation générale du pays, sécuritaire, politique et économique, des rencontres périodiques sont présidées par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Elle regroupe les membres du Haut Conseil de sécurité. Un suivi rigoureux sur la situation sécuritaire du pays à travers des groupes de travail organisés par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au siège du ministère de la Défense nationale, où des directives et des orientations sont données afin de poursuivre le développement et la modernisation de toutes les composantes de l'armée nationale populaire et valoriser ainsi nos forces armées. Des exercices tactiques militaires exécutés par les éléments de l'ANP ont été organisés dans les six régions militaires. Une année durant laquelle, plusieurs opérations militaires qualitatives ont été menées dans le cadre de la lutte antiterroriste et le crime organisé. Les éléments des différentes unités de l'armée nationale populaire, dont six régions militaires, ont mis hors d'état de nuire plusieurs terroristes et saisis plusieurs armes, munitions et matériels en su de plusieurs casemates qui ont été détruites. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, plusieurs narcotrafiquants ont été arrêtés et d'importantes quantités de kiffes traités, de cocaïne et de produits psychotropes ont été également saisis. Des efforts qui ont permis également d'arrêter plusieurs émigrants clandestins. L'institution militaire oeuvre également à faire régner la stabilité et la sécurité à travers une coordination sécuritaire avec les pays voisins. Le haut commandement de l'ANP a été présent lors des différentes rencontres de haut niveau organisées à l'étranger. Durant l'année 2022, l'industrie militaire a confirmé son leadership comme locomotive de l'industrie nationale. Le sport militaire n'a pas été en reste en s'illustrant à travers l'organisation du concours militaire international section aéroportée 2022 durant lequel notre pays s'est adjugé les premières places. L'armée nationale populaire qui a démontré encore une fois ses liens étroits et forts avec son peuple. Une armée considérée comme un véritable bouclier pour faire face à tous les défis pour que reste l'Algérie debout. Et l'Algérie debout avec ses institutions, son économie et ses écoles et universités notamment. Et l'université algérienne se développe et elle est renforcée par le e-learning, officiellement un service disponible dans tous les campus universitaires du pays. Grâce à la plateforme Moodle, qui permet aux étudiants d'avoir accès à tous leurs cours et également l'apprentissage des langues étrangères à distance. Yasmine Soudi, reportage. Étudiant en troisième année, Wael, accompagné de son ami, consulte les derniers cours postés par son enseignant sur la plateforme Moodle. Une plateforme de e-learning qui permet aux étudiants d'avoir accès au contenu des cours 24h sur 24. C'est une très bonne chose, qui aide les étudiants pour trouver la réponse à leurs questions et trouver les différents sujets et cours qu'on a besoin pour étudier et avoir de bonnes notes dans nos examens. Une plateforme régulièrement alimentée par les enseignants, qui ont ainsi la possibilité d'actualiser leurs cours en postant des exercices ou encore des vidéos, grâce à une formation qu'ils ont reçue. On apprend à nos enseignants à utiliser la plateforme Moodle. D'abord, on leur fait l'aspect théorique de la conception du cours, tout ce qui est conception et scénarisation du cours. Ils doivent faire l'intitulé des cours, les objectifs, les compétences visées et mettre tout le contenu du cours à l'intérieur de la plateforme. Comment insérer des cours, des polycopies, comment insérer des vidéos, comment faire l'évaluation sur Moodle et bien sûr tout en respectant la psychopédagogie. A partir du deuxième semestre de l'année en cours, l'utilisation de la plateforme Moodle sera généralisée à toutes les universités du pays. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, l'enseignement des unités transversales se fera exclusivement via l'enseignement à distance. Tout ce qui est unité d'enseignement transversale et unité d'enseignement découverte, l'université a déjà commencé par la mise en place de ces matières pour les différents paliers, que ce soit en licence ou en master. Aussi, une approche par rapport à l'utilisation de la plateforme Moodle pour l'enseignement de l'anglais, donc l'assistance de l'enseignement de l'anglais pour les enseignants. Donc ce sera, inch'Allah, à partir du mois de janvier 2023. En plus d'un gain de temps considérable, cette méthode permettra incontestablement de soutenir les interactions entre professeurs et étudiants, renforçant ainsi l'enseignement et l'apprentissage. Et à l'étranger, le Maroc de nouveau piégé par ses agissements douteux en Europe en cette fin d'année, un régime au bord de la faillite à l'intérieur qui aurait fait des mains et des pieds pour soudoyer des personnalités influentes au sein du Parlement européen, mais aussi au sein d'autres institutions européennes, selon des informations dévoilées par la presse italienne. Le retentissant scandale de corruption au sein du Parlement européen, désormais connu sous l'appellation du Maroc-Gate, ne semble pas avoir dévoilé tous ses secrets et ne cesse de connaître de nouveaux rebondissements. À en croire les nouvelles révélations parues sur le quotidien italien Corriere della Sera, le Maroc aurait mené des actions d'ingérence au sein de plusieurs autres institutions européennes en ayant recours à la corruption pour soudoyer des personnalités influentes. Selon le quotidien italien, ces ingérences auraient été faites par le biais d'un réseau de personnalités influentes dont l'ex-eurodéputé Antonio Panzeri, l'ancienne vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili et Francesco Giorgi. Le Maroc se serait tourné vers ce groupe parlementaire pour cultiver ses multiples intérêts en faisant guider dans ses opérations par Mohamed Belharach, un officier de la Direction générale des études et de la documentation, les services secrets du Marzen. Cet officier marocain aurait agi par l'intermédiaire de l'ambassadeur du Maroc en Pologne, Abdurrahim Atemoun, qui travaillerait en étroite collaboration avec les services secrets marocains et qui auraient rencontré plusieurs fois Panzeri, Cozzolino, à Bruxelles et à Varsovie. Pour mener leurs opérations, les trois Italiens auraient compté sur la collaboration d'un groupe d'eurodéputés décrits comme des amis, mais seraient également en contact direct avec Mansour Yassine, le directeur général des services secrets du Marzen, que Cozzolino aurait rencontré personnellement au Maroc en 2019. Des accusations pas du tout fortuites, étant donné que les mandats d'arrêt émis contre ces accusés mentionnent des vols à les retours réservés à l'automne 2019 par ces mêmes services secrets pour Cozzolino, donnant ainsi lieu à un fort soupçon que Cozzolino et Panzeri et concluent en 2019 un accord avec les services secrets marocains par l'intermédiaire de Atemoun pour pratiquer l'ingérence en faveur du Marzen au Parlement européen en échange d'argent. Dans ce contexte, le journal Il Fato Quotidiano, qui cite les enquêteurs belges, ayant intercepté des discussions entre Antonio Panzeri et sa famille, raconte comment cet ancien eurodéputé et son épouse ont profité d'un voyage au Maroc en juin 2022 pour signaler d'éventuelles récompenses pour des activités d'ingérence au profit du Maroc. Et toujours au Maroc, tous les secteurs sont concernés par les mouvements de grève. La Fédération nationale du secteur agricole, FNSA, appelle à la protestation pour dénoncer le recul des libertés syndicales et dénoncer la politique du gouvernement d'Akhinoche. Bédé Amarni, les détails. La rue marocaine ne décolère pas. Les mouvements de protestation s'enchaînent. Pas un seul secteur n'est épargné. Cette fois-ci encore, c'est la Fédération nationale du secteur agricole, comprenant plusieurs syndicats qui reviennent à la charge avec un mouvement de grève ouvert dans plusieurs secteurs au Maroc pour s'élever contre le recul des libertés syndicales et dénoncer la politique du gouvernement d'Akhinoche, pointée du doigt pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens. Dans un communiqué rendu public, la FNSA a affirmé son rejet de la politique du fait accompli et de la fuite en avant adoptée par le ministère marocain de l'agriculture. La FNSA lance un appel à toutes les composantes de la Fédération, syndicats, branches et comités pour initier la mise en œuvre d'une campagne de mobilisation et d'un programme de protestation ouvert et complet dans les différentes filières relevant du secteur de l'agriculture pour dénoncer la non-satisfaction des revendications des travailleurs par le ministère de tutelle pendant des années. Le manque d'eau potable, la cherté de la vie, les mauvaises conditions socio-économiques, la restriction des libertés ou encore la mauvaise gestion de leurs dirigeants ont poussé les Marocains à sortir dans la rue. Ainsi donc, l'année 2022 n'a pas été de tout repos pour le régime du Marzen et 2023 s'annonce également très mouvementé. Et retour chez nous, sport pour parler et en prévision du SHAN, le grand événement sportif continental qui débutera le 13 janvier prochain. La délégation de l'équipe mozambiquaine de football a rallié Alger hier en vue du championnat d'Afrique des Nations SHAN 2022. Rappelons-le reporté à 2023. Le Mozambique devient ainsi la première sélection à rejoindre l'Algérie parmi les 17 autres attendus dans les prochains jours dans les 4 villes hautes du tournoi Alger, Oron, Constantine et Annaba. Je vous invite à présent à écouter la déclaration de Mohamed Amadou, joueur de la sélection du Mozambique. Nous, on vient d'arriver. On a réalisé deux sessions de train chez nous au Mozambique. À partir d'aujourd'hui, on va se conformer au programme de l'équipe technique. Après, on verra s'il y a des matchs amigaux ou pas. Nous, on est venu très tôt pour nous préparer. Je crois que le staff technique a les informations suffisantes sur l'équipe d'Algérie. On va étudier l'équipe d'Algérie comme les deux autres équipes. Les sports, toujours, les handballeurs du Moudia Club d'Algérie ont remporté hier au bout du suspense la Coupe d'Algérie de handball 2021-2022 en s'imposant devant le S5-Otah après les prolongations 32 à 28 à la salle Harsha Hassan d'Algérie. Les handballeurs du Moudia Club d'Algérie décrochent à cette occasion le 30e trophée de l'histoire du club dans une finale disputée de bout en bout. Les joueurs du Moudia ont réussi à prendre l'avantage lors des prolongations grâce à l'expérience de ces cadres. Et handball toujours de leur côté. Les handballeurs du HBC Elbière ont remporté la Coupe d'Algérie d'handball 2021-2022 en dominant largement leur homologue du MC Alger sur le score de 30 à 15 hier. Toujours à la salle Harsha Hassan d'Algérie, les handballeurs d'Albière décrochent à cette occasion le 7e trophée de l'histoire du club. Félicitations. Et on termine ce journal avec des images de l'un des plus beaux déserts au monde, le Tassili de l'Agarh. La destination est donc mondiale. Comme vous le savez, elle a attiré cette fois-ci des aventuriers venus tout droit de l'Argentine. Je vous invite à suivre ce reportage il est signé Hélène Bouraïou. Il est raconté plus tôt par le commentaire il est signé Badi Amarni. Montagnes, comme le regard de l'œil, en bruit en l'ombre, en un espace magique, un espace magique. Il est en masse, avec ses mille ans, la beauté de l'Agarh, la montagne de l'Algerie, qui culminera une multitude de presque 3 000 m. A harsh but very welcoming nature which offers you breathtaking landscapes. Many Algerian and foreign tourist adventurers go there and live an unforgettable experience. This is the end of the year of the good health. This is the end of the year. This is the end of the year of the Amina Abed. I'm coming back to Kamel Swig. See you next time.